Pour leurs informations, nous saluons la présence ici des ministres des Affaires étrangères d'Haïti et de la République dominicaine. Les nouvelles selon lesquelles la situation à Port-au-Prince est en train de se stabiliser nous inspirent de l'espoir. Néanmoins, tout porte à croire que le pays reste à deux doigts de la catastrophe. Il y a là-bas une véritable guerre des gangs qui, pour la population civile, entraîne des enlèvements, des pillages, des violences. Et chacun a déjà l'habitude de craindre pour sa vie. Le résultat prévisible de cette situation, ce sont des manifestations provoquées par la décision du gouvernement de supprimer les subventions sur le carburant. Et les désordres à grande échelle qui accompagnent ce phénomène les appellent à la démission des dirigeants du pays. Nous entendons des déclarations sur lesquelles c'est la mafia et les oligarques locaux qui se trouvent derrière ces manifestations ainsi que leurs parrains. Mais les tentatives d'améliorer la situation et de faire baisser l'insatisfaction de la population sont clairement inadéquates. Nous avons affaire à la frustration de la société qui a perdu confiance dans les autorités. Nous avons cessé de dire qu'il était indispensable d'avoir un large dialogue politique et de lancer un processus d'élection et de réforme. Malheureusement, nous ne voyons aucune action cohérente et ciblée visant au retour d'Haïti sur la voie constitutionnelle et celle du développement. Nous sommes particulièrement déçus par le fait que les acteurs extérieurs qui disposent véritablement d'élevés du pouvoir à porte au prince ne prennent pas de mesures visant véritablement à régler la crise dans le pays. En fait, ils ignorent ce qui se passe. Nous connaissons tous la difficile histoire d'Haïti, nous savons de quoi il s'agit. Les appels à se tenir aux côtés d'Haïti, lancés depuis la tribune de l'Assemblée générale, ne suffisent pas. Il faut faire des efforts pour que l'assassinat du président Moïse, il a 14 mois, soit enfin élucidé. Et les coupables doivent être punis. On ne peut pas ignorer le fait que ça fait 6 ans qu'il n'y a pas eu d'élection dans le pays. Et que ça fait longtemps que les pouvoirs du gouvernement d'une grande partie du Parlement ont expiré. Y compris dans le contexte de la signature en 2001 de la charte démocratique inter-américaine. Mais des problèmes bien moins graves dans d'autres régions suscitent les critiques et les menaces des membres du Conseil. Je crois que vous devez être honnête et soit appeler un chat à chat, soit reconnaître que vous appliquez le deux poids de mesures concernant différents pays à l'ordre du jour du Conseil. Madame la Présidente. La communauté internationale doit véritablement corriger ses erreurs, définir les véritables besoins des haïtiens et définir les moyens de véritablement les aider. Sans ingérence dans les affaires intérieures du pays, qui, comme le montre l'histoire, ne mènent pas aux résultats désirés. S'agissant du projet d'instauration de sanctions ciblées contre les chefs de gang, nous sommes prêts à l'examiner. Il est indispensable d'interdire aux chefs de gang l'accès au financement et d'empêcher leur déplacement. Mais la question, c'est de savoir dans quelle mesure ces chefs de gang utilisent les comptes étrangers et les voyages à l'étranger. Est-ce que ces sanctions ciblées contre eux permettront vraiment de modifier la véritable situation dans le pays où les chefs de bande se sentent comme chez eux ? Il convient d'accorder toute notre attention aux itinéraires du trafic d'armes et des flux financiers illicites. Tant que nous ne stopperons pas la contrebande d'armes, elle continuera à alimenter la spirale de la violence dans ce pays, qui mérite depuis si longtemps la paix et le développement. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie de votre attention.